... Des audiences accordées ce vendredi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, au nom desquels des échanges avec la délégation du Conseil international des aéroports. Il a été question d'expertise de ce conseil pour l'obtention de la certification de l'aéroport Félix Ophredbani d'Abidjan-Port-Bouy. Dans ce 20h, la dernière étape de la tournée d'explications, d'informations et de sensibilisations effectuées par le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, dans la région de l'Anibi. C'est ça. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a procédé ce vendredi au lancement des examens et concours session 2014 du BEPC, du CEP et du Baccalauréat. Cette session 2014 a un thème, les examens inclusifs pour une école d'une excellence. Les anti-mondiales brésiliens se sont manifestés à l'approche de la Coupe du monde de football. Cette manifestation a réuni environ 10 000 personnes dans les différentes régions du Brésil. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue à cette demi-heure d'informations consacrées à l'actualité nationale et internationale. Commençons par cette tournée d'explications, d'informations et de sensibilisations effectuées par le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, était dans la région de l'Agnébi-Tiassa, une tournée pour lancer les messages de pardon, de tolérance, de réconciliation, de participation au recensement général de la population. Soro Guillaume était hier à Zaguié et à Louvigué. Et ce vendredi, il a animé un meeting à Rubino, le compte-rendu de notre envoyé spécial sur place, Victorine Yaouioboi. La rumeur avait précédé Guillaume Kikbafori-Soro dans l'Agnébi, demandant aux populations de ne pas lui réserver un accueil chaleureux. Rumeur qui s'expliquerait par le fait que le gouvernement aurait déclaré le département d'Aboville, zone rouge, avec pour conséquence une forte présence d'EFRCI dans la zone. Mais ce mot d'ordre ne sera pas respecté par le peuple abé qui s'est mobilisé depuis l'entrée d'Aboville jusqu'à la préfecture. Le lendemain, à 22 kilomètres d'Aboville, les populations de la sous-préfecture de Louvigué donneront l'occasion à Guillaume Kikbafori-Soro de revenir sur les raisons de ce renforcement de la sécurité dans le département d'Aboville. En 14 mois, quand Alassane a pris le pouvoir, il y a eu 7 attaques dans la région de l'Agnébi-Thiassa. Le régime du président Ouattara n'a aucun intérêt à dire qu'Aboville ait une zone rouge. Mais vous m'avez parlé ce matin, je veux aussi vous faire confiance. Je veux faire confiance aux chefs que dès qu'on va retirer les FRCI ici, des jeunes ne vont pas encore aller prendre des calibres 12 pour tirer sur des gens. Les responsabilités situées, Louvigué s'est dit désormais préoccupé par son développement. Et ne dit-on pas que la route précède le développement. Cette sous-préfecture est traversée par une route nationale à terre, longue d'environ 50 kilomètres, qui relie à Aboville, à Sikansi. 15 villages utilisent cette voie pour écouler toutes les productions. Excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous avez vu l'état de cette route. Nous sollicitons le but d'image de cette voie chère au cœur des populations à Baie, Kogou et à Bidji. Avant de prendre congé des populations de Louvigué, heureuse de cette visite, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la pose de la première pierre de la résidence du sous-préfet. Dans la sous-préfecture d'Azaghié, également visitée par Guillaume Kikbafori-Soro, le même tableau d'insuffisance des infrastructures de base a été présenté par le député Bamba Mamadou, porte-parole des populations. Le président de l'Assemblée nationale a, une fois de plus, invité le peuple à Baie à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. C'est le seul moyen pour apporter des réponses à toutes les préoccupations des populations. Je demande à Rubino d'accepter le pardon et de pardonner. Voilà les premiers mots de Guillaume Kikbafori-Soro, à l'endroit du peuple à Baie, dans la sous-préfecture de Rubino. Le président du Parlement ivoirien ajoutera que le peuple à Baie a montré la voie, puisque le chef des crous Koudougra et le collectif des chefs traditionnels du département de Gagnois, présidé par le chef Lambert Bizier, ainsi que des proches de l'ancien pouvoir, ont effectué le déplacement jusqu'à Rubino, pour apporter leur contribution à la tournée de réconciliation et de cohésion nationale, qu'il a entreprise depuis une semaine. Les populations de Rubino ont dit leur gratitude au président de l'Assemblée nationale pour cette visite. Guillaume Kikbafori-Soro leur a donné rendez-vous au meeting de clôture de cette tournée, prévu ce samedi à Agboville. Ce sera l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de lancer un dernier appel aux populations de l'Aigné-Bitiassa et à tous les Ivoiriens, à l'Union et au Vivre Ensemble. Voilà, cette tournée prend fin demain par un meeting à Agboville, capitale de la région de l'Aigné-Bitiassa, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Daniel Cablan-Decamp, Premier ministre, a accordé ce vendredi deux audiences au cours desquelles il a été question d'évaluer la pratique de la démocratie en Côte d'Ivoire et la sécurité à l'aéroport Félexo-Fouette-Boigny d'Abidjan-Port-Boué en vue de sa certification. Direction la Prémature avec Gabriel Zani. Une délégation de Freedom House reçue ce jeudi par le Premier ministre Daniel Cablan-Decamp. Présente dans 13 pays et installée en Côte d'Ivoire depuis deux ans, l'organisation non gouvernementale aide au renforcement des capacités de la société civile pour qu'elle prenne une part active au processus de démocratisation en cours dans le pays. Freedom House travaille aussi à faciliter le dialogue entre les partis civils et les autorités. Après cette organisation, Daniel Cablan-Decamp s'est entretenu avec une délégation d'experts du Conseil international des aéroports accompagnée de Gaussou Touré, ministre des Transports. La délégation est en mission d'assistance à Abidjan dans le cadre de la certification de l'aéroport Félexo-Fouette-Boigny. En fait, c'est un ensemble de visites pour voir les problèmes qui sont cachés parfois, qui sont visibles parfois. Et avec ça, on échange des meilleures expériences pour leur dire et les conseiller qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les gaps, les défaillances dans la sécurité. Et avec ça, avec l'ensemble de ces conseils, ils peuvent améliorer la sécurité pour obtenir un certificat d'aéroport. L'aéroport Félexo-Fouette-Boigny accueille aujourd'hui de gros porteurs avec les aménagements effectués. Ces experts se réjouissent des efforts du gouvernement pour répondre aux standards internationaux pour un maté de transport aérien. Un livre pour bien comprendre le mécanisme de la TVA et des taxes indirectes en Côte d'Ivoire. L'auteur de ce livre est l'administrateur des services financiers à la Direction générale des impôts au ministère de l'économie et des finances. L'administrateur des services financiers Neurosoutier-Foufana a présenté son livre pour la bonne compréhension de la TVA et des taxes indirectes au cours d'une cérémonie suivie par notre réportaire Christelle Mudan. L'administrateur des services financiers Neurosoutier-Foufana a fait l'historique de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et expliqué son incidence sur les économies nationales. C'est dans cette dynamique qu'il a écrit son livre « Bien comprendre le mécanisme de la TVA et des taxes indirectes en Côte d'Ivoire ». Appelée « Taxe générale sur les affaires TGA en 1920 » puis « Taxe unique sur la production TUP en 1937 », c'est le 10 avril 1954 qu'elle devient officiellement la taxe sur la valeur ajoutée TVA en France. Depuis, la TVA est devenue incontournable. Alors, l'ouvrage « Bien comprendre le mécanisme de la TVA et des taxes indirectes » s'adresse aux professionnels de la fiscalité, du secteur public comme du secteur privé. Il s'adresse également aux étudiants, aux apprenants, parce qu'ils portent sur un thème important pour le devenir de nos pays. Dans l'intérêt de tous, il est bon de faire la promotion, l'éducation de tous les citoyens vis-à-vis du mode de la démarche de calcul de la TVA. Une TVA bien appliquée est un impôt rentable, c'est un instrument de développement aux mains des États et un facteur de modernité. Il faut noter que le Fonds monétaire international FMI est le premier promoteur de la TVA. L'ouvrage de 327 pages, présenté aux Ivoiriens par son auteur, reste un document technique et didactique qui va aider à la vulgarisation de la TVA. Dans l'actualité également, le ministre en charge de la Défense était ce vendredi face aux journalistes de la presse nationale et internationale pour faire le point de l'attaque de Fetay, village situé non loin de Grabeau, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Une attaque a suivi dans la nuit du mercredi dernier qui a fait de nombreuses victimes. D'un côté, la presse nationale et internationale, et de l'autre, Paul Kofi Kofi. Une rencontre initiée par le ministre en charge de la Défense pour faire des éclairages. Que s'est-il réellement passé dans la nuit de mercredi à jeudi, à Fetay, ce village situé à 9 km de Grabeau, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. D'après les informations que nous avons, ils étaient à peu près une quarantaine. Donc, ici on les forait, ils écument les forêts, ils pillent les cases, ils pillent les flots. Et en termes de bilan, nous avons donc 3 de nos hommes pris dans l'embuscade et 10 tués au niveau de la population civile. Soit dans les cases, soit en fuite, dépouillés, il y a 2 enfants, un de 5 ans et un de 7 ans, qui sont parmi les victimes. Pour vous dire que nous n'avons pas affaire à une situation politique, comme on a pu avoir le cas par le passé. Les inconnus auraient opéré à l'arme blanche et à la Kalachnikov. Au cours de l'attaque, ils ont tué et incendié des cases. Nous avons aussi fait le constat que parmi ces bandits, nous avons des populations des jeunes de la région qui, pour la plupart, sont des réfugiés qui viennent se ravitailler et qui pillent les cases, pillent les villageois et pillent les récoltes. Là, ils ont dépouillé beaucoup de populations de leurs biens, biens numéraires et aussi les stocks de vivres. C'est un autre type de situation que nous devons traiter avec d'autres formes de réaction. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire continuent le ratissage dans la région pour la quiétude des populations. Pour l'heure, le ministre Paul Kofi-Kofi assure que la situation est sous contrôle. Autre actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a procédé ce vendredi au lancement des examens et concours session 2014 du BEPC du CEP du baccalauréat. Cette session 2014 a un thème, les examens inclusifs pour une école de l'excellence. Amé Koulibaly pour le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Il est temps d'évaluer les élèves du CIEM 2, 3e et terminale. Ces candidats au CEP, BEPC et baccalauréat vont jouer leur partition à ces différents examens et concours session 2014 les jours à venir. CEP, entrée en 6e, épreuve écrite le mardi 27 mai 2014, proclamation des résultats le lundi 9 juin 2014 à 14h. BEPC, test d'orientation en seconde, les épreuves orales du mardi 3 juin au vendredi 6, épreuve écrite du mardi 10 au vendredi 13 juin, proclamation des résultats le mercredi 25 juin à 10h. BEPC, baccalauréat technique, épreuve orale et pratique du mardi 17 juin au vendredi 27 juin. BEPC, baccalauréat artistique, épreuve orale et pratique du lundi 23 au vendredi 27 juin. BEPC, baccalauréat général, épreuve orale du mardi 24 au vendredi 27. Épreuve écrite, baccalauréat toute série, il y en a 16, du lundi 30 au vendredi 4 juin. Proclamation des résultats le jeudi 17 juin à 14h. Cette année encore, tout est mis en oeuvre pour rompre avec la tricherie et pousser les candidats vers la culture de l'excellence. La tricherie, la médiocrité et la complaisance sont mortes de leurs plus belles morts à l'école ivoirienne. Désormais, le mérite est la norme et l'excellence la finalité. Pour inciter nos apprenants à la rigueur et au sérieux, nous prenons cette année une mesure simple. Dorénavant, aucun candidat au BEPC et au baccalauréat, aussi brillant soit-il, ne sortira de la salle de composition avant la fin du temps imparti à l'épreuve. Les programmes scolaires ont été exécutés totalement. Le contenu des évaluations a été amélioré avec l'approche par compétence et les horaires exigés par l'UNESCO, respectés selon la tutelle. 956 380 candidats, tous examens confondus, vont affronter les épreuves en 2014. L'amélioration de la production annuelle des statistiques scolaires est l'une des priorités du ministère de l'Éducation nationale. Une priorité confiée à la direction de la planification qui a organisé une journée de présentation des données statistiques scolaires de la période 2013-2014. Objectif, faire connaître aux acteurs et partenaires de l'éducation les statistiques dans le pré-scolaire, le primaire et le secondaire. Coné Pargasoro, Laetitia Manglais pour le rendu. La direction de la planification de l'évaluation et des statistiques DPS veut produire des statistiques crédibles pour cette année scolaire. Elle décide de mettre à disposition une liste d'indicateurs permettant de piloter, mais aussi de gérer de façon plus efficace et efficiente, le système éducatif. Pour l'année scolaire 2013-2014, une nouvelle méthodologie de collecte de données de statistiques sur le terrain est mise en place par une centrale. Elle implique davantage les responsables statistiques dans les différentes directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Cela sous la supervision des directeurs régionaux. Cette nouvelle méthodologie permet donc de réaliser le contrôle et la remontée rapide des données statistiques vers la centrale. Par cette démarche, les directions régionales doivent pouvoir améliorer leur capacité de gestion en matière de formation. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques envisage ainsi redynamiser la régionalisation de la production des statistiques. Les résultats produits vont permettre une meilleure appréciation de l'ampleur de la scolarisation au préscolaire, aux primaires, aux secondaires et aux secondaires techniques. La restauration de la famille, un défi pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'était le thème de la Journée internationale de la famille, célébrée en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle a été l'occasion pour le gouvernement, par la voix de la ministre Anne-Désirée Oloto, de promouvoir les valeurs morales et la cohésion au sein des familles. La famille, première composante de la société, a une place prépondérante dans le développement socio-économique d'un pays. Fort de ce constat, cette célébration officielle de la Journée internationale de la famille est placée sous le thème « La restauration de la famille, un défi pour l'émergence de la Côte d'Ivoire ». C'est l'occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le premier ministre, parrain de la cérémonie, de souligner l'engagement du gouvernement en faveur de la famille. Tout ce qu'on fait dans un pays, tout le travail qu'on fait, la base, c'est pour la famille. La cellule familiale, c'est la base de tout. Il s'agit aussi pour la ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant de sensibiliser les familles ivoiriennes afin de promouvoir les valeurs morales au sein même des familles pour un équilibre social durable et d'énumérer les domaines clés sur lesquels porteront les actions du gouvernement. Au nom de la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies a décidé que le 15 mai de chaque année soit célébrée la Journée internationale de la famille. Les mesures prises par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, visent à restaurer la famille ivoirienne au plan moral, au plan psychologique, social et économique en mettant à sa disposition des outils et mécanismes nécessaires au renforcement de son plein épanouissement. Autre temps fort de cette célébration, la remise de diplômes d'honneur aux couples qui ont entre 10 et 50 ans de mariage. Voilà, c'était le compte-rendu de Zannie Gabrielle. Un site internet pour obtenir toutes les informations nécessaires sur l'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Ce site permettra non seulement de recenser les handicapés auditifs, de les orienter, mais également de favoriser leur insertion socio-économique, nous dit notre reporter Grasse Kando. Une frange de la population, estimée à plus de 60 000, souffre des déficiences auditives, dont 15 000 sont des enfants en âge d'aller à l'école. La surdité est une perte partielle ou totale de l'audition, générée par différentes affections, notamment le paludisme, les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes. Pour permettre donc à cette frange de la population de s'ouvrir au monde, un site internet vient d'être créé par l'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Beaucoup vivent encore cachés, ça cache encore leurs enfants et nous voulons à partir de ce site vraiment pouvoir faire un recensement. Donc le site va nous permettre de nous faire connaître et d'être vieux aux yeux de toute la nation et du monde entier. Un site qui a vu le jour grâce au partenariat avec l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Il s'agit déjà de faire prendre conscience aux populations défavorisées qu'elles ne sont pas oubliées et qu'elles puissent avoir accès autant que tout le monde à la base de données mondiales, faire valoir leurs compétences. La place d'éthique dans l'éducation du handicapé auditif a fait aussi l'objet d'une conférence de presse. Le terme handicap ne devait plus exister parce que lorsque l'anthropologie des technologies de l'information de la communication est bien comprise, on comprend naturellement que les TIC deviennent une interface qui permet de donner les habiletés manquantes ou insuffisantes au niveau de chaque individu. Et donc les TIC deviennent comme le nouvel béquille pour pouvoir rétablir tous les déséquilibres qui peuvent exister ou qui vont exister. Le lancement du site internet de l'Association nationale des parents des handicapés auditifs des Côtes d'Ivoire marque le départ d'une série d'actions à entreprendre en vue de la réincession économique et sociale des handicapés auditifs. Le reste de l'actualité avec tout d'abord ces infrastructures socio-économiques et sanitaires mises à la disposition des populations de plusieurs localités de la région du Poro, le témoignage de Thérèse Tapé-Yoboy. Sibirika, village de la sous-préfecture de Komborodougou, dans le département de Korogo. Par ce geste, cette localité est ainsi connectée au réseau électrique national. Pour le président Thiemoko Yadé, l'électrification du village de Sibirika vient confirmer la volonté de son conseil régional à apporter les solutions appropriées aux aspirations de progrès et de bien-être des populations du Poro. Le courant, c'est la base du développement économique de chaque région. A partir de maintenant, vous serez en phase avec tout l'univers. Le maire de Komborodougou, Drissa Koulibaly, a souhaité que le quartier résidentiel de Komborodougou, qui abrite le collège moderne ainsi que d'autres villages, bénéficie de l'électrification. Les travaux d'électrification de Sibirika ont coûté plus de 135 millions de francs CFA. Les populations de Katiali, dans le département de Mbengue, ont bravé la pluie pour réserver un accueil populaire au président du conseil régional du Poro, Okoulibaly Thiemoko Yadé, et sa délégation venus procéder à l'inauguration du système d'hydraulique villageoise amélioré. D'un coût de 91 millions de francs CFA, le système d'hydraulique villageoise amélioré de Katiali comprend un forage, un château d'eau, un réseau de canalisation, des bornes fontaines et un système de traitement de l'eau. Le porte-parole de la population a exprimé sa gratitude au conseil régional qui apporte la vie à Katiali. Car l'eau, a-t-il dit, est la vie. Quant au centre de santé inauguré à Thierry, une autre localité dans le département de Mbengue, il a coûté environ 30 millions de francs. Il comprend un dispensaire et une maternité avec tout le matériel nécessaire. Au cours de la cérémonie de remise des clés, le porte-parole des populations a traduit la reconnaissance des populations de Thierry au président Koulibaly Thiemoko Yadé. Poursuivons ce journal avec une interrogation. Comment réduire les risques qui pèsent sur la zone côtière ouest-africaine ? La question était au centre d'une rencontre initiée par le comité régional d'orientation de la mission d'observation du littoral ouest-africain. Cette rencontre avait pour objectif de mettre en place un mécanisme de coopération pour la gestion des risques. Des précisions avec Hermann Niamia. L'avancée de la mer du fait de l'érosion côtière est réelle. L'accroissement rapide de la population dans les zones côtières du fait des activités économiques qui s'y déroulent contribuent davantage à les dégrader. Face à cette situation, il faut faire vite pour trouver des solutions idoines. C'est ce qui explique la première réunion ici même à Abidjan de la Moloa. La mission d'observation du littoral ouest-africain. Instance opérationnelle du programme régional de lutte contre l'érosion côtière de l'UMOA. Il s'agit au cours de cette rencontre de mener des réflexions en vue de la protection des zones côtières du littoral. L'UMOA avec ses partenaires a mis en place un outil scientifique important qui va aider les décideurs à anticiper les situations à l'origine des risques de catastrophe et à proposer des solutions adaptées pour notre littoral. Cette rencontre permettra aux espèces de 11 pays membres de prendre en compte les activités et les premières réalisations de la Moloa afin de prévenir et répondre aux risques côtiers induits par le changement climatique. Ce qui manque un peu c'est la coordination entre les internationales et surtout les moyens. Là nous sommes en train de voir ensemble quels sont les défis, quelles sont les contraintes qui se posent et quelles sont les recommandations adaptées. La mise en place de la Moloa résulte d'une vaste étude régionale sur l'érosion et les risques côtiers diligentées par l'UMOA. Cette étude a débouché sur une cartographie de 1000 km du littoral et un schéma directeur du littoral ouest africain. Elle a été validée en mai 2011 à Dakar par le ministre en charge de l'environnement de l'espace UOMOA. Les collectivités territoriales ivoiriennes seront au mois de juin prochain en Chine dans le cadre de leur politique de développement et sur place à Shanghai. Ils participeront au forum des matières premières agricoles et des infrastructures économiques pour l'émergence des collectivités territoriales ivoiriennes. Les enjeux de ce rendez-vous d'affaires avec notre reporter. La Côte d'Ivoire se reconstruit. La situation économique s'améliore. Ce sont les rapports du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui le disent. Les conseils régionaux entendent jouer leur partition avec les partenaires étrangers. Mais quel intérêt de promouvoir les régions ivoiriennes à l'international, en général et en Chine en particulier ? Nous avons voulu orienter notre expertise sur les régions. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être patronné par M. le président Jano Aoussou Kouadjou, qui est le président de l'Arsi, l'association des régions de Côte d'Ivoire, qui a voulu nous confier, et surtout d'autres présidents des régions, nous confier leur projet. L'avocat d'affaires souligne la particularité de cette sixième édition. Cette spécificité de cette sixième édition est de s'orienter vers les régions, non plus vers le sujet de l'État public, mais vers les régions qui ont aussi un potentiel, un panel de projets à promouvoir à l'international et en particulier en Chine. Pierre Djemis ressort l'objectif que les présidents des conseils régionaux attendent de cette sixième édition. C'est d'une part de rencontrer, je dirais, des partenaires techniques et financiers capables d'accompagner sur des projets décentralisés, des projets des régions, pas des projets agroalimentaires, des projets d'infrastructures économiques. Cette rencontre internationale d'échange qui aura lieu du 17 au 20 juin 2014 à Shanghai en Chine sera une opportunité de développement des collectivités territoriales ivoiriennes. L'actualité internationale avec des informations brèves en images. Première escale, l'Inde où la victoire de la coalition conduite par le nationaliste hindou Narendra Modi a été jugée éclatante à l'issue des élections législatives. La joie des nationalistes hindous. Les premiers résultats sont tombés. Ils dépassent toutes les prévisions et donnent une victoire écrasante à la formation de Narendra Modi. En 30 ans de politique indienne, jamais parti n'avait enregistré à lui seul un tel score. Pour le BJP, c'est le début d'une nouvelle ère. La compagnie qui exploite la mine de charbon de Soma dans l'ouest de la Turquie où 284 mineurs ont été tués dans un accident a démenti toute négligence en évoquant une explosion due à de la poussière de charbon en suspension en milieu confiné. Les responsables de la mine sont accusés d'avoir fait primer rentabilité et profit avant sécurité. 18 mineurs seraient encore bloqués dans la mine, selon le ministre de l'énergie. Par ailleurs, l'opinion publique turque a été choquée par une photo montrant un conseiller du Premier ministre frappant un protestataire solidaire des mineurs de Soma. Au moins 22 personnes ont péri dans le naufrage d'un ferry sur un fleuve au Bangladesh. Les secours n'ont pas réussi à redresser le navire qui repose sur le lit du fleuve et qui transportait 200 personnes. Les accidents de navigation fluviales sont très fréquents, en particulier pendant les tempêtes qui surviennent avant la mousson. Entretien et surcharge sont souvent dénoncés comme principale cause d'accident. 95% des barques et bateaux transportant des passagers ne respectent pas les critères minimums en matière de sécurité. La base de Wadi Deif, l'un des derniers bastions du régime dans la province d'Idleb, en Syrie, a été la cible des rebelles qui ont placé 60 tonnes d'explosifs après avoir creusé un tunnel de plus de 800 mètres sous la base militaire. L'explosion a fait des dizaines de victimes. Le Front Islamique, une coalition de groupes rebelles, a revendiqué l'attaque. Le 8 mai dernier, le Front Islamique avait également revendiqué l'attaque contre le célèbre hôtel Carton à Alep, à l'aide d'une grande quantité d'explosifs placés dans un tunnel creusé sous l'établissement. Ils avaient appelé à manifester sur les réseaux sociaux. Les anti-mondiales brésiliens étaient plus de 10 000 dans les rues des grandes villes du pays pour contester une coupe du monde qu'ils estiment se faire sans le peuple brésilien. Cible de cette colère, la FIFA, organisatrice de l'événement. Mais aussi le gouvernement brésilien, accusé d'en faire plus pour son image internationale que pour ses citoyens. Ce mouvement de sans-abri, parfois expulsé pour le mondial, marche aux abords du stade Itaquera à San Paolo, un édifice estimé à 450 millions de dollars. Par l'occulture maintenant, cela fait 24 ans, Kamadou Ampatéba, cet écrivain africain pluridimensionnel, a rangé sa plume. Il est né en 1900, il a vécu 91 ans, dont 65 années consacrées aux lettres, à l'oralité et à la religion. La fondation Amadou Ampatéba, basée à Kokodi, dans le déci d'Abidjan, est le témoignage du travail immense abattu par ce grand homme. Notre reporter Serge Kolea nous invite à découvrir cette fondation. « En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Le monde entier tient cette célèbre citation de l'Africain Amadou Ampatéba, né en 1900 à Bandiagara, son village, au Mali. Ce savant a tiré sa révérence le 15 mai 1991. Mais fort heureusement, son patrimoine intellectuel et son héritage culturel n'ont pas pour autant brûlé. Rokia Touba, la cadette des enfants, est devenue la gardienne du temple, située à Kokodi-Danga, dans le district d'Abidjan. Ce sanctuaire renferme l'essentiel des pensées, des publications, des objets personnels de cet érudit. On y trouve également toutes les correspondances qu'il a eues avec des personnalités du monde entier, notamment Feu le Président Félix Oufouet-Bouani. 65 ans de recherche au service de la postérité. Il était un écrivain et son écriture porte le génie de la symbolique Peuil. Il marque le passage de l'oralité à l'écrit et avec des œuvres comme l'étrange gestin de Wangrin. Et ça constitue aujourd'hui un corpus important de la littérature africaine qui est étudiée dans des grandes universités, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, bien sûr. Il est aussi un philosophe. C'est aussi un historien parce que l'Afrique lui doit, notamment grâce au combat qu'il a mené à l'UNESCO, la reconnaissance des sources orales comme source d'écriture de l'histoire. Il avait le souci de transmettre aux générations futures, donc il a consigné tout ce qui pouvait l'être par écrit. Et cette somme de connaissances englobe tous les faisceaux de la connaissance aujourd'hui. La bibliothèque de la Fondation Amadou Mpateba compte environ 3000 livres. Sa collection personnelle, de la généralité, aux thématiques les plus pointues, Amadou Mpateba a laissé toute une mémoire vivante. La Fondation Amadou Mpateba a été créée en janvier 2002 avec l'aide des autorités ivoiriennes. Elle est classée d'utilité publique et est tout simplement un haut lieu du savoir et de la connaissance où les esprits fertiles pourront se forger à l'école du maître Amadou Mpateba. Voilà, c'était Serge Kolea, sachez avant de terminer que le ministre de la Culture, Bonama Maurice, et le ministre de la Communication, Afoussata Babalamine, effectuent une mission en France en vue de soutenir le film Ivoirien Rande en compétition au Festival de Cannes. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur RTI 1, mais surtout portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada